Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, tout va bien. Donc ça faisait au moins deux dimanches qu'on n'a pas fait des lives, deux ou trois si je ne m'avise. Voilà, donc aujourd'hui on va reprendre nos lives et les thèmes d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez ou si vous me voyez bien pour que je puisse continuer. Est-ce que vous pouvez me laisser un commentaire si vous m'entendez, si vous me voyez comme ça et on va aller droit au bite. Donc, comme je disais, en tout cas, ça faisait deux ou trois dimanches qu'on n'a pas pu faire des lives. Aujourd'hui, on va reprendre nos habitudes. C'est vrai que ce n'est pas évident, il y a trop d'occupations, il y a trop de choses à faire. Mais, bon, on va reprendre aujourd'hui. Donc, j'attends juste les commentaires pour que vous puissiez me dire si vous me voyez ou si vous m'entendez ou si je dois me décaler ou si je dois régler mon micro. laissez-moi juste un commentaire. Oui, là, je vois que vous m'entendez très bien. Du coup, par rapport à l'image, est-ce que vous me voyez bien ou je dois me décaler ou... Dites-moi tout. Je dois me décaler ou tout va bien. Donc, je regarde. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance du corps humain. Connaître le corps humain. Connaître le corps humain pour créer l'harmonie sur les différences sexuelles entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, pour avoir l'harmonie dans les différences sexuelles, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord connaître son propre corps et puis connaître son propre corps puis connaître le corps aussi du sexe opposé, quoi. Que tu sois homme ou femme, c'est un peu ça. Donc, dites-moi par rapport à l'image, est-ce que vous me voyez bien? Comme ça, je vais pouvoir continuer sans problème. Vous me voyez bien? Bon, je vais continuer en attendant. Donc, là, c'est la connaissance du corps humain. Pourquoi la connaissance du corps humain? Ça, c'est le sous-point de notre thème principal. Le thème principal, c'est la maturité avant un engagement amoureux. Avant d'être engagé dans une relation amoureuse, donc dans une relation de fiançailles qui peut aboutir au mariage. Donc, il y a des choses. Tu dois avoir la maturité. Pour avoir la maturité, il y a les choses que tu dois connaître, il y a des choses que tu dois faire avant de t'engager. Donc, on a vu jusqu'à maintenant sept, huit sous-points. Aujourd'hui, on va faire les neuvièmes sous-points. Pour toi qui n'as pas encore regardé les sous-points, les premiers sous-points jusqu'au huitième, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tu peux les voir sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir. Vraiment, c'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que le mariage ou le choix d'un partenaire de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de risqué aussi. Parce qu'il faut choisir la personne avec laquelle tu vas vivre le reste de ta vie. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'avant de faire ces choix, tu dois être matures. Donc, on ne va pas revenir dans tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, c'est un thème spécial connaissance du corps humain. Comment connaître le corps humain pour créer l'harmonie sur les différences sexuelles entre l'homme et la femme. Ah, vous me voyez bien, super. Merci, merci pour ton retour. Là, je vais foncer parce que je sais que vous me voyez, vous m'entendez. c'est super, c'est génial. Donc, comment je peux dire connaître son corps, son propre corps, connaître le corps de son partenaire. Donc, je disais que l'homme et la femme, avant un engagement amoureux, avant un engagement amoureux, tu dois te connaître. Te connaître un peu. Quand je dis te connaître, c'est ça, c'est-à-dire connaître le fonctionnement général de ton corps. Donc, ça veut dire encore te connaître théoriquement. Parce que c'est quand tu seras marié où tu te connaîtras davantage parce que tu vas pratiquer. Quand je dis se connaître, je ne dis pas que non, et pour se connaître, tu dois aller faire l'amour alors que tu étais encore célibataire. Non, ce n'est pas ça. Déjà, l'effet de faire l'amour, quand tu fais l'amour alors que tu n'es pas marié ou peu importe, quand tu fais l'amour, ça ne signifie pas que tu connais faire l'amour ou tu connais ton corps. Tu peux le faire, mais tu ne te connais pas. Voilà, justement, il y a des personnes qui sont violées. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, là, quand tu vas te marier, quand tu vas te marier, c'est pour aller fonder un foyer solide. Pour aller fonder un foyer solide, on sait tout ce qu'est, nous savons tout ce qu'est, la clé d'abord, c'est le choix. Une fois que tu as choisi, il ne faut pas que d'autres choses viennent gâcher ton mariage seulement parce que tu manques de connaissances par ignorance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des connaissances générales. Donc, tu dois te connaître, connaître le fonctionnement général du sexe opposé pour t'éviter une riptire ou un divorce juste par manque de connaissances. Une fois que tu as la connaissance générale au niveau du sexe opposé, tu pourras alors l'adapter par rapport à ton partenaire, le partenaire que tu vas avoir pendant le mariage parce que comme j'ai dit tout le temps que chaque couple est différent. Il y a quelque chose qui peut fonctionner pour ce couple, la même chose ne va pas fonctionner pour ton couple. C'est un peu ça. Donc, dans ce même ordre d'idées, il y a des personnes qui disent que non pour s'y connaître en sexualité, on doit faire des relations sexuelles mais, comme je venais de dire, cette information, elle est fausse. Elle est vraiment fausse. Parce qu'il y a ceux qui pratiquent sans se connaître. Voilà, c'est juste par ego mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment se connaître théoriquement, comment connaître le corps opposé théoriquement pour que quand on va arriver dans le mariage, sur le plan sexuel, qu'on ne soit pas bloqué. Qu'on ne soit pas bloqué seulement par manque des connaissances. C'est ça. Voilà, parce que là, pourquoi j'ai dit que déjà, il ne faut pas, il ne faut pas aller pratiquer, il ne faut pas aller, bon, tiens, on s'est dit, non, pour que je sois, je sois bien sexuellement avec ma partenaire que j'aurai dans le futur, je dois d'abord m'exercer, m'exercer avec, avec plusieurs garçons ou m'exercer avec plusieurs filles pour que je puisse bien, pour que je puisse connaître. Non, ce n'est pas ça. Déjà, la Bible nous dit de fuir l'impédicité. Donc, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ça déjà parce qu'à tant qu'enfant des dieux, tu ne peux pas faire ça avant les mariages. Des deux, il faut sortir de ta tête le fait que non, quand tu vas t'exercer avec telle fille et que ça va fonctionner avec l'autre ou quand tu vas t'exercer avec tel garçon, ça fonctionnera avec l'autre. On est tous différents. On est tous différents. La chose qui a fonctionné quand tu as fait l'impédicité ne va pas forcément fonctionner quand il y aura un partenaire. Voilà. Le but ici, c'est de conserver, de garder son corps en tant qu'étant le Saint-Esprit. Mais le fait de garder son corps ne signifie pas que tu vas rester sans connaissance. Il faut te connaître, il faut connaître ton corps, il faut connaître le fonctionnement général du sexe opposé. C'est ça. Voilà. Donc, pour un engagement amoureux, avant un engagement amoureux, avant de choisir ton partenaire ou ta partenaire, tu dois avoir des connaissances, des connaissances suffisantes pour, de ton corps, de ton corps et du corps du sexe opposé. La connaissance, c'est par la lecture, par, ça peut être par des lectures, ça peut être par des renseignements qu'on demande, ça peut être par des renseignements qu'on peut demander, ça peut être à un sexologue. Franchement, c'est plus vaste que ça. Ce n'est pas pratiqué. c'est ça. Une compréhension vraiment vaste, une compréhension vaste et générale de la sexualité masculine et féminine, c'est très, très important et c'est très capital avant d'être engagé dans une relation de fiança ou des mariages. Parce que quand il te dit non, mais pour connaître mon corps, je dois aller faire des relations sexuelles alors que je ne suis pas mariée, ça, déjà, comme on avait dit précédemment, on ne doit pas le faire en tant qu'enfant de Dieu parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Des deux, voilà, si tu ne le fais pas, cela va t'éviter d'avoir des relations sexuelles blessantes. Il y a des personnes qui ont eu des relations sexuelles alors que ce n'était pas un moment opportun, ça les a blessés jusqu'à ce que ça peut être des filles ou des garçons et un garçon qui n'arrive plus à avoir l'érection parce que la relation sexuelle qu'il a eue, c'était une relation qu'il a vraiment blessée. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de faire des relations sexuelles précoces. Et voilà, il faut les faire dès que vous êtes mariés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir en pratique comment connaître le corps, le fonctionnement général de la sexualité masculine et féminine, comment connaître le corps, le fonctionnement des corps des femmes en général. Là, je dis bien en général parce que chaque femme a sa particularité et chaque homme a sa particularité. Là, on va voir des choses qui sont générales par rapport aux hommes et aux femmes. Maintenant, ces choses-là qu'on va voir quand tu vas te marier, le jour où tu te marieras, tu vas adapter ces choses-là par rapport au partenaire ou à la partenaire que tu auras. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu ajouteras ou il y a des choses que tu supprimeras, mais on va voir l'état général pour la sexualité masculine et féminine. Donc, pourquoi connaître le corps? Pourquoi on doit connaître le corps? Pourquoi tu dois connaître le corps des femmes? Pourquoi tu dois connaître le corps des femmes, le fonctionnement général du corps des femmes? Pourquoi tu dois connaître le fonctionnement général du corps des hommes? Pourquoi? C'est simplement pour t'éviter, pour t'éviter d'avoir beaucoup d'erreurs et de maladresses dans ta relation quand tu vas te marier. Parce qu'il y a des choses qu'on fait quand on est marié. Ce n'est pas parce qu'on veut les faire. C'est parce qu'on ne sait pas. On va faire. On va commettre les erreurs, des maladresses. On va être peut-être... Voilà. Mais une fois que tu connais, tu sais, en général, les femmes sont comme ça. Mais, ce n'est pas veut dire que ma femme sera et aura... Donc, sera pareil. Non. Les femmes sont comme ça, mais je vais adapter par rapport à ma femme une fois que je serai mariée. Mais il faut déjà connaître les généralités des femmes. C'est ça. Voilà. Donc, comme j'avais dit précédemment, que nous devons recevoir dans la sexualité. Dans la sexualité, tu dois recevoir et tu dois donner. Donc, tu ne vas pas être là et attendre de recevoir et tu ne donnes rien. Tu ne vas pas d'abord attendre de donner seulement. Toi, tu es en train de donner mais tu ne sais pas recevoir. Donc, c'est les deux choses. Tu dois donner et tu dois recevoir. Comme j'avais dit, les hommes et les femmes sont différents. Dans leur corps, dans leur désir et dans leur fertilité. Tout nous différencie des hommes et les femmes. Donc, nous sommes tous différents. Franchement, c'est... Voilà. On va aller maintenant point par point. Donc, j'avais prévu combien de points là? C'est cinq points. Donc, ça va être rapide. Donc, ça va être des explications rapides. Donc, j'ai dit que nous sommes tous différents. Les hommes et les femmes sont différents dans leur corps, dans leur désir et dans leur fertilité, etc. Donc là, on parle aujourd'hui de la sexualité, de la connaissance du corps des hommes et des femmes. Voilà. C'est pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on va voir les premiers points. Les organes. Donc, quand je parle des organes, c'est les organes génitaux. Donc, l'organe de l'homme se trouve à l'extérieur. Les organes des hommes, c'est à l'extérieur. Donc, quand tu vois un homme, tu vois directement son sexe et tu les vois à l'extérieur. Voilà. On les voit comme ça, à l'extérieur. Mais par rapport à la femme, ces organes sont à l'intérieur. Les organes... Les organes... Les organes génitaux de la femme sont à l'intérieur. Ça, c'est la première différence. Donc, les organes des femmes sont cachés. Ces des hommes sont à l'extérieur. Ça, c'est la première différence qu'il faut tenir compte, quoi. Il faut tenir compte de cette différence. Pourquoi? Quand tu sais que non, moi, mon organe est à l'extérieur. Mais celui de ma femme est à l'intérieur. Mais là, tu sauras comment agir avec ta femme. Tu ne vas pas dire que non... Bon. Tu viens, tu fais les choses vite fait. Tu penses que, bon, ta femme aussi, c'est pareil et que ça a fonctionné comme ça. Là, c'est juste le premier point. Les organes et la situation. Où se trouvent les organes? Pour les femmes, c'est à l'intérieur. Et pour les hommes, c'est à l'extérieur. Donc, le deuxième point, par rapport à la fertilité. La fertilité, c'est le fait d'avoir les enfants. Donc, pour les femmes, la fertilité, c'est quelques jours par mois. Donc, c'est par cycle. Parce que les femmes ont des cycles mensuels. Donc, les femmes ont des règles. Et pendant les cycles mensuels, ils ont quelques jours de fertilité. Quelques jours auxquels ils peuvent tomber enceintes, quoi. Au cas où il y a une relation sexuelle. Tandis que chez l'homme, la fertilité, c'est à chaque union. Donc, à chaque union, là, on ne parle pas de stérilité. Là, on est dans les généralités. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est dans les généralités. Donc, pour la fertilité chez les hommes, la fertilité, ça peut arriver à tout moment pendant l'union. Donc, à chaque fois, même un homme qui a 100 ans peut enceinter une fille. Même un homme, ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est tout le temps. Voilà. Ça, c'est le deuxième point au niveau de la fertilité. On va voir le troisième point. Le troisième point, c'est l'envie sexuelle. Ça, c'est un point qui est très, très important. C'est l'envie sexuelle. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes? On sait que nous tous, on a envie. Quand on se marie, parce qu'il y a ceux qui font l'hypocrisie, qui disent que non, et quand on se marie, c'est pour aller s'entraider. Mais entre nous, quand on se marie, la première des choses, c'est pour faire les relations sexuelles. Ça, c'est la première des choses aussi. Parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas se marier à sa soeur, on ne peut pas se marier à son frère. Parce qu'on ne peut jamais faire des relations sexuelles avec sa soeur ou avec son frère. Voilà, donc quand on se marie, c'est parce qu'on a tous des envies aussi sexuelles qu'on doit satisfaire. Donc, pour satisfaire ces envies sexuelles, tu dois savoir, tu dois connaître les généralités des hommes et des femmes. Parce que quand tu vas te marier, si tu ne connais pas les généralités des femmes et les généralités des hommes, tu vas tomber dans les maladresses, tu vas faire les choses n'importe comment. et là, tu n'auras jamais de satisfaction. Ton partenaire ou ta partenaire n'auras jamais de satisfaction. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de connaissances. Donc, aujourd'hui, on va parler là de l'envie sexuelle. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes? Chez les hommes. Donc, les hommes, un homme peut arriver, un homme peut arriver dès qu'il voit la cuisse de sa partenaire, de sa femme ou dès qu'il voit les seins, ou qu'il voit, peu importe ce qu'il voit, ça, ça peut causer l'érection chez l'homme. Mais l'effet juste de voir, ça peut causer l'érection automatique chez l'homme. Ça, ça peut arriver chez l'homme. Juste l'effet de voir, directement, il a l'érection. C'est l'érection automatique par le visuel. Donc, chez l'homme, chez l'homme, même si, même s'il a eu des soucis quelque part, même s'il était, il était des mauvaises mères, peu importe ce qu'il avait, ça, ça ne va même pas bloquer, ça ne va même pas bloquer des... ça ne va pas même bloquer son envie d'avoir des rapports sexuels. Ça ne bloque jamais. Là, on est en train de dire des choses générales. C'est général pour des personnes, pour vous qui me regardez. Après, il y a des particularités, là, c'est... il y a des particularités, là, on parle vraiment des choses générales. Donc, chez l'homme, même si tu vas voir, par exemple, un homme peut se disputer avec toi tout de suite, ça ne va pas l'empêcher d'avoir envie, l'envie, c'est... d'avoir envie de faire l'amour avec toi. Voilà, ça, c'est... ça arrive. Donc, la relation sexuelle. La relation sexuelle, pour l'homme, s'il est fatigué, ou s'il a eu des soucis au travail, ou s'il a eu des choses, peu importe ce qu'il a eu, la relation sexuelle permet... ça permet de détendre l'homme. Ça permet de le détendre. Le fait qu'il ait des soucis ou qu'il ait, je ne sais pas, qu'est-ce qui c'est qui s'est passé au travail, le fait qu'il ait ça, ça ne va même pas bloquer son envie d'avoir des rapports. Donc ça, au contraire, ça va le détendre. Il va vouloir le faire pour être détendu. C'est ça, l'homme. Donc là, on est sur le point de l'envie sexuelle. On est en train de parler de l'homme. Donc, l'homme, il est excité même par les visuels. L'homme, rien, que ce soit le désir sexuel et l'hymer, ne sont même pas soumis à des changements naturels. Voilà, des changements naturels ou hormonaux. Non, pas du tout. Et l'ignosexuel et les rapports sexuels, ça détend l'homme. Voilà, ça c'est les trois points. Donc, maintenant, les mêmes points par rapport à la femme, l'envie sexuelle. Comment la femme, elle, elle fonctionne par rapport à l'envie sexuelle? Nous savons, comme on venait de dire là, on venait de dire que la femme a un cycle mensuel. La femme a des règles. Donc, les règles tous les mois. Et le fait que la femme ait des règles tous les mois, donc, elle fait des sécrétions hormonales. Et ces sécrétions hormonales varient de jour en jour. Donc, ces sécrétions hormonales, c'est ce qui va influencer la fertilité, mais aussi les désirs sexuels. Donc, pour la femme, ce n'est pas comme pour l'homme. Donc, pour la femme, vous allez voir dans la période, dans le cycle mensuel, il y a des périodes où elle est en ovulation. La période où la femme est en ovulation, c'est pendant ce moment-là qu'elle a un désir sexuel, vraiment qu'elle a envie de faire des relations sexuelles. Elle a un désir sexuel le plus élevé. C'est pendant l'ovulation. Vous allez voir, pendant la période de l'ovulation, la femme a vraiment envie de faire des relations sexuelles. dans la relation sexuelle. Elle a les désirs qui montent. Elle a l'envie qui monte pendant l'ovulation. Et c'est pendant la période où elle peut aussi tomber enceinte. Mais il y a des périodes où la femme, par rapport aux hormones, aux sécrétions hormonales, il y a des périodes où elle va être des mauvaises humères. Donc, elle va avoir des... En fait, des changements des sauts d'hymer. C'est par rapport aux hormones. Donc, souvenez-vous, on avait dit par rapport à l'homme, les hormones ne font pas qu'elle puisse changer, qu'il puisse, pardon, qu'il puisse changer ou qu'il ait des... Voilà, des variations brisques. Ça, c'était l'homme. Mais pour la femme ou elle, elle peut avoir des changements brisques. Il y a des périodes où elle n'a même pas envie de faire l'amour. Il y a des périodes où elle a l'envie même de faire l'amour. Il faut que son mari soit là. Voilà. Ça, c'est la première différence entre l'homme et la femme. Si toi qui me regardes, tu vas te marier et tu ne connais pas cette différence, tu vois que ce n'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, si tu es une femme, quand tu verras que ton mari, il a tout le temps, il a envie des fois, tout le temps, de faire l'amour, même quand il est énervé, il a envie. Bon, si tu n'as pas appris ça, ça peut peut-être créer un problème dans ton foyer. Et si toi, tu es un homme, et que tu vois, il y a des périodes où ta femme, bon, elle n'a pas envie ou des périodes où elle a des sauts d'hymer, tu vois, si tu n'as pas appris ça, ça, ça peut briser même ton foyer parce que tu vas chercher à te comparer. Vraiment, la connaissance, c'est très, très important. Donc, on va parler par rapport à l'excitation, l'excitation sexuelle. Donc, on a dit l'excitation sexuelle et le désir chez la femme est favorisé ou entravé par des soucis extérieurs l'atmosphère et la fatigue. Ça signifie quoi? Tout à l'heure, on avait dit que chez l'homme, quand il est fatigué, quand il n'est pas bien, la relation sexuelle permet l'homme à se détendre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour la femme, ce n'est pas pareil. Donc, la femme, elle, elle a besoin d'abord d'être détendie avant d'avoir la relation, avant de pouvoir faire la relation sexuelle. Elle a besoin qu'elle soit détendie, elle a besoin qu'elle se repose, elle a besoin vraiment qu'elle ait un endroit qui soit stable pour que l'envie vienne. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Alors, laissez-moi un commentaire si vous comprenez. Donc, je disais ceci, l'homme, lui, la relation sexuelle permet à l'homme d'être détendie. Tandis que la femme, elle, elle a besoin d'abord d'être détendie pour avoir envie de faire la relation sexuelle. Donc, ça, vraiment, c'est opposé. Du coup, jeune qui me regarde, tu dois connaître ça avant de t'engager. Avant de t'engager dans une relation, tu dois connaître. Tu dois connaître ses fonctionnements par rapport aux femmes. Si tu connais que les femmes, au cas où elles sont fatiguées, vraiment, la envie ne vient pas souvent, tu vas chercher comment la détendre d'abord. Tu vas chercher comment la détendre. Tu vas chercher comment faire pour qu'elle puisse se reposer. parce qu'une fois qu'elle est reposée, l'envie va venir. Tu ne vas pas te dire seulement que non, moi, bon, je suis très fatiguée, mais parce que chez l'homme, même si tu es fatiguée, tu as envie de le faire. Donc, là, quand tu es fatiguée comme ça, et toi, tu sais que chez la femme, il faut qu'elle soit d'abord détendue pour avoir l'envie, voilà, tu sauras comment gérer. Pourquoi? Parce que tu connais, parce que tu as appris. Tu as appris ça, c'est des connaissances générales. Ce n'est pas parce que tu as pas pratiqué. On a dit que nous, les enfants dédiés, la relation sexuelle, c'est après le mariage. Et quand tu fais la relation sexuelle avant le mariage, ça ne signifie pas que tu sais, que tu connais ce qui doit se faire. Non. Il faut apprendre théoriquement. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous avez compris la différence par rapport à l'envie sexuelle. C'est vraiment très, très important et capital. parce que pour un homme qui sait comment les choses doivent se faire, tu dois prendre le temps pour détendre ta femme. Voilà, tu sais que son fonctionnement n'est pas pareil que toi. Et toi, la femme, tu sauras que non, mon mari, mon mari, lui, même s'il est fatigué, il a besoin de cette relation pour être détendu. Là, il y a des moments où peut-être que tu ne vas pas être prête, mais tu sais qu'il a envie de ça. Mais tu vas quand même voir comment tu vas pouvoir te détendre, comment tu vas avoir le temps d'être détendu pour pouvoir satisfaire ton mari et te satisfaire aussi. Parce que dans la relation sexuelle, ce n'est pas, voilà, je disais quoi, ce n'est pas une flèche à aller, non. C'est une flèche à aller qui est accompagnée d'une flèche retour, quoi. Voilà, je donne et on me donne. C'est comme ça. Et comment savoir, comment savoir, comment on peut te donner? Comment tu peux savoir te donner si tu ne te connais pas toi-même? Donc, raison pour laquelle il faut connaître ton fonctionnement. Voilà, donc, tu y as besoin. Donc, là, on est au deuxième point pour la femme. Voilà, donc, la femme, tandis que l'homme, on avait dit précédemment, l'homme peut être fâché, l'homme peut être énervé, l'homme peut avoir, peut finir la dispute tout de suite, ça ne va pas l'empêcher d'avoir l'envie de faire la relation sexuelle. La dispute peut se terminer tout de suite et il va vouloir faire la relation sexuelle tout de suite. mais pour la femme, c'est différent. Pour la femme, c'est différent. Donc, la femme, par exemple, si, la femme, elle est sensible, elle est sensible vraiment à la qualité de la relation amoureuse. sexuelle, elle a dit mal à s'ouvrir, elle a dit mal à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, à ouvrir son désir, si elle est blessée, même si elle est blessée par une dispute ou par une remarque désagréable ou manque d'attention. Donc, c'est pour ça que tu vas voir une femme, si elle est, si la femme, elle est blessée, elle n'aura plus envie, si vite, elle n'a plus même envie de faire la relation sexuelle. Vous voyez? Ça, c'est les deux différences. Maintenant, si l'homme sait, donc, si la femme, elle-même, elle connaît, elle connaît son fonctionnement, elle peut savoir comment gérer ça dans son foyer. Et si les maris connaissent déjà, avant de s'engager, connaissaient déjà comment les femmes en général fonctionnent, avant de pouvoir appeler ou avant de pouvoir vouloir faire la relation sexuelle, les maris vont chercher des manières pour pouvoir encore, pour pouvoir ôter, élever cette blessure, quoi, la blessure que sa femme a eue, pour pouvoir régler d'abord les problèmes des disputes qu'ils ont eus ensemble, afin que la relation se passe, que ça soit en sens aller-retour, pour éviter que la relation soit seulement, voilà, pour satisfaire uniquement l'homme et que la femme est énervée. Donc, la femme, elle est là, elle est en train de faire la relation sexuelle. Ce n'est même pas une relation sexuelle, parce qu'elle, elle est en train de regarder au plafond. Elle est en train juste de compter les carreaux qui sont sur le plafond. Elle est en train de dire, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Vous voyez? Ça, ce n'est pas la relation sexuelle. Ça, ça devient comme je donne. Alors que la relation sexuelle, c'est donner et recevoir. Il faut que la femme aussi reçoive. Toi, femme, il faut que tu reçoives aussi. Quand tu te connais comme ça, tu sauras même comment guider ton partenaire. et je te souhaite de trouver aussi un partenaire qui connaît le fonctionnement général des femmes. Comme ça, ça fera l'équilibre. Maintenant, comme il y a la différence entre l'homme et la femme, si l'homme se connaît et la femme se connaît, et si la femme connaît le fonctionnement des hommes et l'homme connaît le fonctionnement des femmes, ça, c'est génial. Pourquoi? Une fois que vous allez arriver dans le foyer, vous allez chercher l'équilibre. Vous allez chercher l'équilibre. Ça ne sera pas des choses à vous dire parce que vous connaissez et ça, c'est génial. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que l'homme, donc, l'homme, des fois, son envie de faire la relation sexuelle arrive seulement par les regards. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait ton mari parce que des fois, j'ai dit que c'est important aussi de porter des choses sexy quand il est chez toi, dans ta chambre ou au salon, il n'y a pas des enfants. Pourquoi pas? porter un string et là, tu marches devant ton mari parce que des fois, les maris, juste en te regardant, tu as ton string là, tu es bien habillé avec ton string, juste en regardant, comme on l'avait dit tout avant, juste en regardant, il est en érection. Ça, c'est des hommes, ça, c'est des cas généraux des hommes. Mais, la femme, ce n'est pas comme ça. La femme, même si, même si tu viens devant elle, tu es misclée, voilà, tu as des tablettes et des chocolats, vraiment, tu es trop bien, bien sapée, ce n'est pas ça qui va créer l'envie sexuelle. La femme a besoin d'avoir les préliminaires. La femme a besoin que tu puisses la faire des baisers, que tu puisses la caresser. Donc, en fait, il faut, si vous voulez, l'envie sexuelle de la femme, si je peux dire, je peux dire que l'envie, c'est comme s'il faut réveiller cette envie, c'est comme si, c'est comme si c'est un enfant qui dormait, mais il faut réveiller cet enfant progressivement. Donc, la femme a besoin de baiser, la femme a besoin de caresses. Bon, je n'ai pas dit que l'homme n'a pas besoin de ça. L'homme aussi a besoin de ça. Mais je dis seulement que l'homme, lui, l'érection peut arriver si rapidement. Mais la femme, il faut réveiller son envie sexuelle. Il faut réveiller son envie sexuelle. elle a besoin de préliminaires. Elle a besoin de baiser. Elle a besoin de caresses. Elle a besoin d'un environnement stable. Elle n'a pas besoin d'avoir dans sa tête que non, la porte, elle est ouverte ou non, il y a des gens qui vont sonner tout de suite. Il faut qu'elle soit dans un environnement qui est calme et stable. Et à ce moment-là, les préliminaires vont permettre à la femme, à l'envie sexuelle, de monter petit à petit. Ça va en fait monter l'excitation de la femme et ça va libriifier aussi ses organes. Parce que pour éviter que la femme ait des relations sexuelles douloureuses, il faut que ses organes soient vraiment libriifiés. Donc il faut réveiller, il faut réveiller, réveiller vraiment cette envie sexuelle auprès de la femme. Ce n'est pas pareil. La femme ne va pas regarder, elle est là, elle est assise, elle voit, mon mari est en érection et directement, son envie arrive. Non, ce n'est pas comme ça. Ou elle voit, mon mari, il est beau, il est trop bien sapé et puis l'envie, non, elle a besoin de l'environnement, elle a besoin de caresses. bien que l'homme aussi a besoin de caresses, l'homme, ça sera des caresses pour les détendre, pour faire que la relation sexuelle aussi puisse durer longtemps, pour qu'il puisse en profiter. Il a aussi besoin des massages et tout ça, ça c'est pour l'aider, mais ce n'est pas ça qui amène l'envie sexuelle chez l'homme. Non, ce n'est pas ça. Mais il a besoin de ça aussi pour détendre, pour l'aider, en fait pour que vous puissiez partager ça à cette relation, pour qu'il puisse donner et voilà que tu puisses recevoir aussi. Voilà, la relation sexuelle c'est donner et recevoir. Une flèche à l'aide accompagnée d'une flèche retour, c'est ça. Ce n'est pas donner seulement, ce n'est pas viens. Et puis, tu as fini, non, ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Surtout pour nous les enfants de Dieu. C'est vraiment très très important. J'espère que vous avez bien compris par rapport à l'envie sexuelle entre l'homme et la femme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Non, laisser des commentaires je tâcherai de répondre après les lives ou demain. Donc là, on a fini par rapport à l'envie sexuelle. Maintenant, on va passer à un autre point. Quatrième point, donc orgasme et plaisir. Orgasme et plaisir. Donc ça, je vous rappelle, on est en train de parler de quoi? La maturité avant un engagement amouré. Et puis là, c'est le sous-point connaître le corps humain. Avant de t'engager, tu dois connaître le corps humain. Tu vois, tu dois te connaître déjà ton corps, le fonctionnement général des femmes. C'est connaître, c'est étudier, lire, voir ce qui se fait en général, c'est les femmes. Ce n'est pas pratiquer, jamais pratiquer. Parce que tu vas pratiquer seulement avec ton mari que tu auras. Tu vas pratiquer seulement avec ta femme que tu auras. Et vous allez vous entraider parce que vous aurez déjà des connaissances et vous allez vous guider. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc là maintenant, on va parler des orgasmes et des plaisirs. Que ce soit l'homme ou la femme, il y a un plaisir sexuel qui n'est pas identique pour les deux. Le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, l'homme a un plaisir, la femme a des plaisirs aussi. Mais ce n'est pas identique. Elle ne s'en survient jamais au même moment. Voilà. Ce n'est pas au même moment. Donc on va parler d'abord, on va commencer par l'homme. On va commencer par l'homme, les chefs. Donc, l'homme, quand est-ce que l'homme a le plaisir? L'homme a le plaisir quand il y a, la plupart des fois, c'est quand il y a le jaillissement. Donc il y a l'éjaculation, si je peux le dire. Jaillissement dispara. L'homme, en fait, il ressent une série d'espaces même skilaires et puis il va recevoir l'orgasme suivi d'un relâchement des tensions. Voilà. Le relâchement des tensions est très marqué. Franchement, c'est très marqué. Voilà. Là, quand j'ai dit que l'homme a son orgasme à ce moment-là, je ne parle pas d'autres pratiques. Je parle du fait que si l'homme a fait vraiment une relation sexuelle, voilà, c'est une relation sexuelle avec sa femme, voilà, ce n'est pas une relation sexuelle. Là, moi, j'ai dit, c'est donner, c'est-à-dire que moi, je donne à mon mari et recevoir et je reçois de mon mari. C'est comme ça. Donc, vous commencez par les préliminaires, doucement, voilà, ça, on parlera après de comment il faut y aller. Donc, c'est une relation sexuelle dans laquelle il y a, voilà, dans laquelle il y a vraiment pénétration, pénétration dans le corps de la femme et éjaculation dans le corps de la femme, dans le vagin. C'est ça, c'est au cas où il y a éjaculation, parce qu'il y a des fois, bon, il y a d'autres pratiques. Moi, je parle de la relation du débit jusqu'à la fin. La relation, ce n'est pas la pénétration seulement, ça commence par les préliminaires, vous y allez doucement, donc vous avez tout votre temps, ça peut être des massages. Bon, ça, c'est vrai que ce n'est pas évident des fois quand on travaille, mais il y a des fois où les gens peuvent se trouver des week-ends, où les enfants ne sont pas là, les gens peuvent se trouver aussi, voilà, des périodes où vous êtes en solo, où vous êtes parti au restaurant, où vous avez vraiment tout votre temps pour donner à votre partenaire et recevoir de votre partenaire. Donc, c'est à ce moment-là que la relation sexuelle commence par, comme on a dit au départ, des caresses et tout, et puis il y aura pénétration dans les vagines de la femme et éjaculation dans les vagines. Donc, c'est à ce moment-là que l'homme a son orgasme au moment où il éjacule, au moment où il n'est pas obligé de retirer, voilà, de retirer son sexe au moment de l'éjaculation. Il n'est pas obligé, au cas où il n'est pas obligé de faire ça. Donc, au cas où il éjacule vraiment dans les vagines, c'est à ce moment-là que l'homme a son orgasme. Voilà, donc, a nécessairement un orgasme. Ça, c'est chez l'homme. Maintenant, il perd, bon, il y a d'autres pratiques, ça, on le verra, et on le verra dans d'autres, dans d'autres sujets. Là, en tout cas, c'est des connaissances générales pour des, des jeunes célibataires, hommes et femmes, qui ne sont pas encore mariés qui ne sont pas peut-être encore engagés dans les relations de fiançailles ou qui sont engagés dans les relations de fiançailles et qui peuvent, à un moment donné, se dire, tiens, je n'avais pas cette connaissance et prendre la connaissance c'est important. Ils ne font pas entrer dans les mariages sans connaissance sinon, tu vas penser que ton mari ne sait pas faire ou si tu vas penser que ta femme n'est pas bien alors que c'est toi qui n'avais pas de connaissance. Alors que c'est toi, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de mauvais mari, il n'y a jamais eu de mauvaise femme. Il faut, je sais, que toi, tu te connaisses, tu connaisses ton fonctionnement. Quand tu connais ton fonctionnement et ton mari aussi connaît son fonctionnement et tu connais aussi le fonctionnement général des hommes, tu connais aussi le fonctionnement général des femmes, je t'avoue que peu importe comment est ton mari, tu auras ta satisfaction. C'est ça, tu auras ta satisfaction et ta femme aura sa satisfaction. Pourquoi? Parce que vous êtes complémentaire. Pourquoi? Parce que vous vous dites tout. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apprendre déjà avant de vous marier. Il faut apprendre. Voilà, donc ça, c'est, on a dit, ça, c'était pour la femme, l'homme. Voilà, on a parlé des hommes, l'orgasme et plaisir. Là, on va parler, on va passer vers la femme. Donc, pour la femme, en fait, l'orgasme, ce n'est pas comme chez l'homme. Donc, l'homme, on a dit tout à l'heure que c'est au cas où il y a pénétration, des fois, c'est quand il y a pénétration et au moment où il a éjaculé sans être obligé de retirer son sexe. Donc, la relation normale, la relation sexuelle, je donne et je reçois. C'est ça. Donc, mais pour la femme, ce n'est pas pareil. L'homme peut éjaculé, mais la femme n'a pas encore son orgasme. Ou, l'homme, la femme peut avoir l'orgasme même avant que son mari puisse la pénétrer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très, très important les moments de caresse pour la femme. Parce que des fois, ça peut être pendant les moments de caresse, au moment où ton mari caresse, ton mari peut être en train de te caresser, de te caresser. pendant les préliminaires. Les préliminaires, c'est au moment des baisers, là où ton mari va te toucher, là où ton mari va, toi-même, là où il va, voilà, il va te toucher, là où toi-même, voilà, là où toi-même, tu vas être obligé, pas obligé, parce que c'est toi qui es dans ton corps. Comme tu es dans ton corps, vous êtes dans une relation, vous êtes en train de faire la relation sexuelle, vous avez tout votre temps. à un moment donné, toi la femme qui te connaît, tu peux prendre la main de ton mari, tu lui montres comment il va te toucher, tu lui montres, touche-moi comme ça, fais-moi comme ça, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui pensent que, non, quand je vais me toucher, mon mari va dire quoi? Donc, justement, c'est pour ça qu'on est en train d'apprendre, c'est pour ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, avant que tu n'es pas, comme tu n'es pas encore engagée, c'est ça, comme tu n'es pas encore engagée, tu es encore dans la relation peut-être des fiançailles ou tu n'es pas encore dans les fiançailles, donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, pardon, il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais eu, des fois, c'est parce que peut-être que la personne n'est pas concentrée, ou peut-être que la personne a peur, je vous avoue que si toi tu es complémentaire avec ton mari, et c'est ça, c'est depuis les fiançailles, tu es là, tu me regardes, tu es encore jeune célibataire, tu apprends comment les femmes leur fonctionnent, tu apprends que la femme a besoin de caresses, tu apprends que la femme a besoin qu'on la touche avant, tu viens d'apprendre que la femme peut avoir son orgasme, elle peut même avoir l'orgasme avant, elle peut même avoir l'orgasme avant le débit de la relation sexuelle, elle peut l'avoir, voilà, donc je disais, elle peut l'avoir même avant pénétration, parce que la relation sexuelle, ça englobe tout, ce n'est pas seulement la pénétration, donc elle peut avoir son orgasme avant la pénétration, et là, comme elle peut avoir son orgasme avant la pénétration, donc ça te donne, toi l'homme, si tu as appris avant de te marier, tu sais déjà comment les femmes fonctionnent en général, parce qu'on a dit qu'il y a des particularités pour chaque femme, il y a des particularités pour chaque homme, aujourd'hui on parle de généralité, pour les particularités, donc des fois je reçois des personnes, voilà, pour des conseils individualisés, ça c'est autre chose, ça dépend maintenant de votre corps, mais là pour la règle générale, la femme a besoin de caresses, elle a besoin qu'on la touche vraiment beaucoup, voilà, elle peut avoir son orgasme même avant pénétration, voilà, si tu la caresses au niveau du clitoris, c'est pendant les préliminaires, c'est vraiment très très important, et puis la femme, il ne faut pas avoir peur aussi de te toucher, quand tu es là, tu es là, tu es en train de faire la relation sexuelle avec ton chéri, là vous êtes en train de faire la relation sexuelle, n'hésite pas à te toucher aussi de temps en temps, tu te touches de temps en temps aussi pour les guider, tu peux même prendre ça mais tu les guides, tu lui dis chéri, il faut toucher ici, quand tu touches ici c'est bien, tu lui guides, tu les guides, tu guides ton mari, tu guides ton chéri, toi-même tu te touches, et ça, ça va te permettre aussi de favoriser que tu puisses avoir de l'orgasme, c'est ça, donc ça va favoriser que tu aies de l'orgasme, c'est vraiment très très important, le fonctionnement de l'homme ce n'est pas pareil que le fonctionnement de la femme, tu vas voir les hommes, la plupart des fois, ils ont l'orgasme, dans les rapports sexuels, ils vont avoir l'orgasme peut-être sur 100 rapports, peut-être sur 40 rapports, ils auront des orgasmes, mais pour la femme, tu vas avoir sur 100 rapports, peut-être 40 avec orgasme et 60 sans orgasme, vous voyez, le corps de la femme, c'est complètement différent de celui de l'homme, c'est pour ça qu'elle n'hésite pas à guider ton mari, et comme là, tu n'es pas marié, tu me regardes là, et ton chéri aussi, peut-être, il me regarde, on ne sait jamais, ou tu vas l'apprendre pendant que vous êtes dans les fiançailles, il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de tabou, il ne va pas se fâcher pour dire, ah, pourquoi ma femme se touche, il ne va pas se fâcher, ou pourquoi ma femme me guide, pourquoi ma femme me guide, donc il trouve que je ne suis pas assez, alors je vais vous dire quelque chose, les hommes qui pensent que non, si la femme ne dit rien, c'est-à-dire que tout est ok, ça c'est faux, ça c'est faux, et là, l'effet de penser que, oh non, parce que ta femme te guide, c'est-à-dire que, ta femme te trouve nul, c'est faux aussi, ta femme te guide, c'est très très important, parce que c'est son corps, elle te montre comment tu peux faire la chose, c'est très très important, c'est très très important qu'elle te montre, c'est vraiment important, et tu vas voir, ça va favoriser l'orgasme, il n'y aura pas de tabou dans votre foyer, il n'y aura pas de tabou, et toi aussi, tu peux lui montrer comment faire avec toi, et lui, il te montre, elle, elle te montre, chérie, fais comme ça, chérie, touche ici, et ça, dès le fiançaire, vous apprenez théoriquement, vous apprenez théoriquement, chacun apprend théoriquement à son coin, chacun, si tu peux voir un sexologue, tu lui demandes encore plus d'informations par rapport, d'informations par rapport au fonctionnement des corps des femmes et des hommes, voilà, s'il y a ces informations théoriques, avec un homme, une femme, aussi qui a appris théoriquement des choses, et puis vous allez, vous allez y aller vous-même, vous allez vous apprendre, et vous allez faire, et vous-même, vous allez vous guider, il n'y aura pas de tabou, si vous n'y arrivez pas, vous allez en parler, vous-même, vous allez même rigoler, et c'est vraiment génial d'avoir cette, voilà, d'avoir cette complicité, c'est génial, c'est très très génial, voilà, donc je n'ai pas sur ce point, on entrera en profondeur après, pas aujourd'hui, une autre fois, ça sera, le jour où on parlera des mariages, parce que c'est dernier, à ce jour-ci, on est en train de parler des fiançailles, le jour où on entamera des sujets de mariage, là, on entrera en profondeur, donc vous voyez que c'est important, avant d'être engagé dans une relation amoureuse des fiançailles, et des mariages, il faut connaître le corps d'état partenaire, connaître le corps d'état partenaire, je ne dis pas qu'il faut, il faut que vous puissiez faire des relations sexuelles, non, connaître le fonctionnement, c'est seulement connaître le fonctionnement général du corps des femmes, avec des lectures, avec des renseignements auprès des sexologues et autres, et puis, pareil aussi pour la femme, et puis, une fois que vous allez être marié, il faut parler entre vous, il faut dialoguer, et il faut vous montrer, vous entraider, ça serait dommage d'aller divorcer, seulement parce que ta femme n'est pas satisfaite, ou aller divorcer parce que ton mari n'est pas satisfait, aller divorcer parce que tu penses que ton mari t'est gêne, parce qu'il demande tout le temps, parce que tu penses que ta femme t'est gêne, elle est celle-ci, elle est celle-là, ça serait vraiment dommage alors que les choses sont tellement simples, voilà, donc il faut avoir seulement cette complicité, et voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mari que ce soit, il y a ceux qui font des éjaculations précoces, c'est ou pas, il n'y a pas de mari mauvais, il n'y a pas de femme mauvaise, quand je parle de mari mauvais, femme mauvaise, je parle bien par rapport aux relations sexuelles, je ne parle, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres points qu'on a vu, il faut faire un bon choix de partenaire, ça aujourd'hui, on parle, on parle des connaissances des corps humains, donc il ne faut pas, il faut bien faire ton choix, quoi, il faut bien faire ton choix, une fois que tu as bien fait ton choix, donc par rapport à la relation sexuelle maintenant, et les manques de connaissances des corps humains, que ça ne soit pas ça, qu'il puisse faire à ce que tu divorces, seulement parce que tu n'avais pas de connaissances, parce que si c'est un, si ton mari c'est un éjaculateur précoce, tu sauras comment les gérer, donc ça c'est un autre sujet qu'on verra après, ou si ta femme ne veut pas ceci ou cela, il y a des manières à comment faire pour gérer, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas, il ne faut pas faire les relations sexuelles avant les mariages, parce que si tu fais des relations sexuelles avant les mariages, tu vas t'habituer, déjà ce n'est pas bien, parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, on doit préserver notre corps, ça c'est la première des choses, la deuxième des choses, c'est que ton corps va s'habituer au corps des personnes qui ne sont pas ta femme, au corps des personnes qui ne sont pas ton mari, quand tu vas avoir maintenant ton vrai mari et ta vraie femme, tu ne vas plus t'habiter, tu ne sauras plus faire con, parce que ça sera la personne qui est complètement différente par rapport aux personnes que tu as connues avant, c'est pour ça qu'il faut se préserver, se préserver vraiment, attendre le bon moment une fois que vous êtes marié, et vous saurez comment vous-même vous allez vous apprendre, vous allez gérer les choses avec la complexité, vous allez rigoler même, et puis c'est génial. Voilà, on va finir par le cinquième point, le cinquième point d'aujourd'hui, c'est s'attendre pour maximiser le plaisir. Comment on peut s'attendre pour maximiser le plaisir? Donc, il faut d'abord connaître le corps, pour mon avis, connaître déjà comment les femmes fonctionnent en général, comment les hommes fonctionnent en général, voilà, donc mettez le like s'il vous plaît, mettez le like, mettez le like, commentez aussi, partagez, commentez et partagez. Donc, je disais, comment s'attendre, c'est-à-dire attendre l'autre pour que vous puissiez avoir le maximum de plaisir? Comment attendre l'autre pour que vous puissiez avoir le maximum de plaisir? Donc, on avait dit tout à l'heure que les hommes et les femmes, voilà, ils n'ont pas, la femme déjà, elle, elle n'a pas, ce n'est pas au moment d'éjaculation de l'homme qu'elle a son orgasme. L'orgasme, c'est le plaisir intense. Elle peut avoir son orgasme avant ou pendant même les caresses. Elle peut avoir son orgasme. Ça dépend. Et ça peut arriver qu'elle ait même l'orgasme pendant que son mari la pénètre, même si son mari n'a pas encore, n'a pas encore éjaculé. Voilà, donc c'est plus vaste que ça. Après, dans un autre live, je ne sais pas ça sera quand, on parlera aussi, parce qu'il y a plusieurs sortes aussi des femmes, il y a, voilà, les femmes qui sont chrythoridiens, les femmes qui sont, bon, il y a plusieurs sortes des femmes, on parlera de ça dans un autre live ou une autre vidéo. Donc, je disais ceci, pour attendre, il faut s'attendre pour avoir un maximum de plaisir. Donc, je vais commencer par l'homme. Donc, en fait, l'homme a tout à gagner à dominer son action, maîtriser son corps pour attendre la montée des plaisirs de sa femme. Donc, l'homme, quand, par exemple, comme on a dit, avec la vision seulement, l'homme, ça arrive qu'il soit excité automatiquement, qu'il soit en érection automatique, ou même quand il est touché, juste à le toucher un peu, ça arrive qu'il soit en érection de suite. Maintenant, l'homme, comment il va faire? Il va, au niveau, du cerveau, il va voir comment il va gérer lui-même son excitation, avec la complicité, bien sûr, de sa partenaire, de sa femme, de sa complice, quoi. Il va voir comment il va maîtriser maintenant son érection pour éviter qu'il arrive de sa femme, de donner les caresses à sa femme, de prendre aussi le temps, ça lui permet vraiment aussi de profiter encore du maximum de plaisir avant d'aller passer à l'éjaculation. Donc, le fait qu'il puisse toucher sa partenaire, attendre la montée du plaisir de sa femme, ça lui permet aussi de pouvoir encore profiter de ses plaisirs, de profiter longtemps du plaisir. Voilà, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça peut être aussi génial qu'on fasse un truc vite fait. Peut-être qu'on part au travail ou je ne sais pas quoi. Ça peut arriver dans un couple de faire quelque chose de vite fait, mais quand il y a le temps, c'est vraiment génial d'attendre la montée du plaisir. C'est très génial au niveau de la femme. Voilà, ça va permettre aussi, parce qu'une fois qu'un homme a l'habitude d'attendre la montée du plaisir à sa femme, ça va lui permettre aussi de maîtriser son corps, de maîtriser et de pouvoir décider peut-être quand est-ce qu'il va éjaculer. Parce que c'est un travail, c'est un travail qu'on peut faire au cerveau. C'est vraiment important. Donc ça, c'était pour l'homme, comment attendre, comment s'attendre pour un maximum de plaisir. Pour la femme, qu'est-ce que la femme doit faire? Donc la femme, tu sais déjà qui est ton mari, peut-être il va s'exciter vite lui. Voilà, ce qu'il faut faire, il faut vraiment éviter, éviter de pouvoir peut-être toucher ton mari rapidement, que tu puisses toucher à des parties qui sont très, très sensibles. Parce qu'à un moment donné, quand tu lui fais beaucoup de caresses, quand tu lui fais beaucoup de caresses et toi-même, la femme, parce que toi, tu t'écoutes, tu écoutes ton coeur, tu sens que tu n'es pas prête. Quand tu sens que tu n'es pas prête, toi, la femme, ne t'aimais pas, en fait, ne t'aimais pas à caresser toi et ton mari dans des parties sensibles, parce que ça peut arriver à un moment où l'homme ne peut plus revenir en arrière. Ça va arriver à un moment où il aura envie de jacquiller tout de suite. Pourquoi? Parce que les choses sont allées très, très vite. Très, très vite. Quand tu sais que tu n'es pas prête, la femme, il faut aller en douceur. Il faut cibler les parties qui ne vont pas exciter ton chéri, qui ne vont pas l'exciter rapidement. Donc, c'est important de savoir ça quand on n'est pas encore marié. C'est important de savoir ça. C'est ça, parce que ces histoires-là, ça crée beaucoup de conflits dans les mariages, alors que c'est des choses à savoir, à connaître d'abord avant les mariages. Quand on les connaît avant les mariages, là, on sait comment on gérera quand on va arriver. Et on sait comment on va dialoguer. Le plus important aussi, c'est le dialogue. Voilà, quand tu n'es pas prête, il faut y aller en douceur. Il ne faut pas, tu sais que tu n'es pas prête, mais tu veux, tu veux toucher ton mari jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il ne peut plus voir, il ne peut plus revenir en arrière. Et c'est toi qui vas perdre à ce moment-là. Mais aussi, c'est lui qui va perdre, parce que peut-être qu'il va donner, tu vas lui donner, mais peut-être que tu ne vas rien recevoir. une fois qu'il a éjaculé, il faut encore le temps pour qu'il puisse recommencer encore, que vous puissiez encore recommencer de nouveau la relation sexuelle. Donc, ça va lui demander encore un petit moment. donc, si tu veux que la chose se passe bien, il faut que tu puisses veiller à ne pas trop exciter ton mari, à ne pas trop l'exciter par certains caresses, ceux qui ne vont pas, qui risquent vraiment peut-être de lui faire passer à l'acte rapidement. C'est ça, c'est vraiment très, très important. Et là, on pouvait parler aussi d'autres choses. Il y a plusieurs choses à démontrer. Ces choses-là, je les démontrerai vraiment quand je serai dans la partie où je parlerai des mariages, des mariages maintenant. Là, on est dans les fiançailles, les choses que tu dois connaître avant, théoriquement, tu connais très théoriquement pour que quand tu pratiqueras, ça se passe très bien. Et l'importance dans tout ça, c'est quoi? L'importance dans tout ça, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut montrer l'autre. Il faut montrer. Tu ne vas pas être là, il faut montrer l'autre. Tu ne vas pas être là à te plaindre dans ton cœur. Il faut avoir la complicité dans les mariages. Vous rigolez de tout. Vous rigolez de tout. Vous vous montrez. C'est vraiment très important. Je ne savais pas que ce sujet allait être très long. Voilà, donc là, on va arriver à la conclusion. Donc, j'ai fini. On arrive à la conclusion. Donc, là, en conclusion, c'est quoi? En conclusion, c'est que la réussite d'une relation sexuelle, ça ne dépend pas uniquement de considérations techniques, voilà, ou des positions et autres choses. La réussite d'une relation sexuelle, ce n'est pas seulement des connaissances techniques où il y a des positions, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que les positions, c'est bien aussi. On les parlera aussi dans le sujet des mariages après. Et voilà, on finit déjà le sujet des fiançailles, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. donc, ça ne dépend pas uniquement des considérations techniques, non, la réussite d'une relation sexuelle. En fait, la connaissance du corps de l'autre et du sien, c'est très, très important. Connaître ton corps et le corps de ton partenaire, ça commence par là, ok? Pour que tes futurs relations sexuelles puissent réussir, toi, jeune qui me regarde, connaît les généralités des corps des femmes et surtout, ne va pas commencer à coucher avec une femme de gauche, coucher, pardon, avec une femme à droite ou coucher avec un homme à gauche et un homme à droite, tu vas te perdre. Ton corps ne saura pas les gérer. Non, il faut connaître les généralités théoriquement. Quand tu vas épouser ton partenaire, épouser ta partenaire, là, tu pourras maintenant appliquer, adapter et parce que vous aurez le dialogue et vous allez vous apprendre, vous allez vous montrer et voilà, ça sera vraiment génial pour les enfants des dieux de pouvoir voilà, de manger ces fruits déliciés au moment opportun. Donc, connaître les particularités de la sexualité masculine et de celles de la sexualité féminine permet d'éviter beaucoup d'erreurs et de maladresse. Il faut connaître ces particularités. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Ça va t'éviter de faire les erreurs. Ça va t'éviter peut-être de pouvoir divorcer demain. Voilà, comment au moins tu les connais. Ça va t'éviter bien des pires choses qui pouvaient t'arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître ces particularités. Donc, tu peux même partager la vidéo. N'hésitez pas à la suivre encore après. Si tu n'as pas tout compris, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions. Donc, je disais, quand tu connais les particularités de la sexualité masculine et féminine, à ce moment-là, tu ne vas pas rester croiser les bras. Une fois que tu seras chez toi marié, il faut tenir compte de ces particularités. Il faut dialoguer avec ta femme, dialoguer avec ton mari, mettre en pratique, guider ta femme, guide ton mari. qui accepte. Toi, l'homme qui me regarde, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas d'être guidés, qui pensent que leur virilité va avoir un sacré coup parce que la femme lui a guidé, parce que la femme lui a montré touche-moi comme ça. Non. Au contraire, c'est génial quand ta femme te guide. Voilà. Parce que ta femme, quand elle te guide, c'est parce qu'elle tient à toi. Elle veut que tu puisses la satisfaire. Et toi, la femme, si ton mari te guide, c'est génial. Et toi, même si, comme on l'a dit là-bas, si tu peux te toucher de temps en temps quand vous êtes en relation, c'est génial aussi. Mais le plus important, c'est de pouvoir dialoguer. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi notre live d'aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Voilà. N'hésitez pas. Je vais laisser les lives. Je ne vais pas les supprimer. Donc, ça sera pour des personnes peut-être qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas écouté. Ça va vous permettre de pouvoir voir les lives du début jusqu'à la fin. Toi qui es là, qui es peut-être fiancée, qui es peut-être, tu n'es pas encore fiancée, mais tu es au niveau où tu es en train de chercher. Vraiment, je t'invite à avoir vraiment la connaissance du corps humain. Voilà. Les généralités, d'avoir les généralités, les différences sexuelles entre l'homme et la femme, c'est vraiment important. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine. Que la semaine se passe bien pour vous et en espérant par la grâce du Seigneur, on va encore se voir le dimanche prochain. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Sous-titrage